Yalan Voluen, ou tu es le premier, tu es le gagnant. Cette phrase est encore dans l'esprit de ceux qui ont suivi l'aventure de Tainara Germanen à la finale de l'Enzisha Prize de 2016. Le jeune entrepreneur ne s'est pas rendu compte qu'il était le winner à l'annonce du gagnant par le présentateur. Il a fallu que son interprète lui dise la nouvelle à voix haute avant qu'il ne réalise sa victoire. A 21 ans, ce jeune homme, qui a perdu ses parents alors qu'il était encore enfant, est sacré meilleur jeune entrepreneur en Afrique. Son histoire a ému toute l'Afrique. Il a quitté les bancs de l'école en 6e alors qu'il avait 16 ans. Il est devenu chercheur d'eau et vendeur à la sauvette de cacapigeants pour le compte de son oncle. C'est à cette époque que l'idée de créer une entreprise a germé dans sa tête. Depuis, il a fait du chemin et à 27 ans, il se trouve actuellement à la tête d'un petit empire agroalimentaire. Jeune, créatif, ambitieux et battant, il a dû surmonter toutes les épreuves pour parvenir à ses objectifs. Tombé plusieurs fois, il confie avoir dû se relever à plusieurs reprises. Après son succès en Afrique du Sud, la faillite a frappé à sa porte. Déjà qu'ils se trouvent, il n'y a pas de sa part, j'ai une proposition d'affermen. Il n'y a pas de sa part, j'ai des propositions. Il n'y a pas d'attendre la tâche aux marges des compопросes. Il n'y a pas d'œuf, de voir comment on se lève dans la tâche. Il n'y a pas d'un coup d'affermen. Où nous ne s'épreuve de la soudre. C'est possible, car il faut que les gens soient en train de faire. Quand on a fait des gens, ils ont fait des gens qui ont fait des gens. Ils ont fait des gens, ils ont fait des gens qui ont fait des gens. Taïna Ranji Aramanan a donc dû repartir à zéro, ou presque, c'était en 2018. Mais avec un mental de fer, un esprit de battant, il a réussi à surmonter cette épreuve tout seul. Le champion, pour s'en sortir, a sollicité des avances et négocié des paiements indifférés auprès de ses clients et fournisseurs. Et quand on va se déplacer, on n'a pas besoin d'un concours, n'a pas besoin d'un concours. On voit que les gens ne prennent pas les gens en fait ressentir. Ensuite, il a fait un client à se revenir sur la France. Nous avons fait un client à se rejoindre par la France. Je ne l'ai pas besoin de l'entreprise. Sur internet, ils nous disent qu'ils ont cherché dans notre plan. C'est ce que j'ai commencé à faire avec des bicyclettes. J'ai commencé à faire en 2018, et j'ai commencé à faire des délicats. Les gens ne sont pas obligés d'obtenir, mais ils ne sont pas obligés d'obtenir. 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 Ils ne sont pas obligés de les dés travailler. Ils ne sont pas obligés de le faire. Les gens ne sont pas obligés d'obtenir. Les gens ne sont plus obligés d'obtenir. Ils ne sont pas obligés d'obtenir. Ils ne sont pas obligés d'obtenir. Les gens n'ont pas obligés d'obtenir. Actuellement, le groupe Fiumbun en a compte 4 sociétés spécialisées dans l'agroalimentaire, la distribution, l'ouvrage métallique et la campagne publicitaire. Il dispose de deux unités de production et de transformation laitière à Faradzio, le village natal de Taïna Ranjiarmanan et à Anjan Manelac. La capacité de production des deux unités est de 3000 litres de lait par jour et le groupe compte parmi ses clients des restaurants, des pizzerias et des chaînes de fast-food implantées dans la capitale et à Tuamasson. Désormais, le champion ne veut plus se limiter au marché malgache. Il veut conquérir le marché international. Il se dit que c'est possible. C'est possible. J'ai dit que c'est possible pour l'un des membres de laitie de Taïna Armani. Donc, il ne veut pas le faire de l'un des membres de taïnais. Il faut appeler que c'est possible. Ce qui est possible, c'est un des membres de laitie de Taïna. Il ne veut pas le faire de l'un des membres. Il ne veut pas le faire. Toujours en quête d'innovation, Tahin Arandji Armanen produit son propre chocolat. Il a mis au point ses différents fromages, des goudas, les cheesecakes chocolate, les tomes. Il ne manque pas d'ingéniosité, bien qu'il n'ait pas lui-même appris à l'école comment fabriquer les produits. Il teste lui-même ses produits dans son petit laboratoire et garde secret ses recettes de fabrication. L'objectif est, selon lui, de toujours satisfaire les demandes sur le marché. L'histoire de Taïna Ranjiarmanan est une véritable success story à la sauce malgache. Un exemple pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, un modèle pour ceux qui ont connu un échec.